Bonjour à tous, ici Yves Saint-Onge, spécialiste de produits pour le groupe Agritex. Je vous ai préparé une courte vidéo pour expliquer les différences internes entre la nouvelle transmission EVT qui équipe le tracteur 8R, 8RT ou 8RX 410 pour 2023, pour la comparer avec la IVT qu'on a présentement dans les autres tracteurs de la série 8R. Pour comprendre la différence entre les deux transmissions, je vais commencer par expliquer le fonctionnement d'un train planétaire. Le train planétaire, c'est une composante que tous les manufacturiers utilisent pour concevoir une transmission variable, peu importe la couleur du tracteur. La première composante qu'il faut identifier, c'est la couronne, c'est la portion extérieure du train planétaire. La deuxième que je vais vous montrer, c'est celle du centre, c'est ce qu'on appelle le pignon planétaire. Puis finalement, le troisième endroit où on peut entrer ou sortir de la puissance, celle-là est un peu plus complexe, c'est ce qu'on appelle le porte-satellite. C'est le triangle que j'ai illustré ici, qui est en fait une grosse pièce de, souvent en fonte ou en acier à l'intérieur de la transmission, qui tient les arbres de chacun des satellites qui sont en jaune ici. Ces trois composantes-là peuvent servir à entrer ou sortir de la puissance d'un train planétaire. C'est ça qui nous permet de varier la vitesse d'avancement du tracteur. Chacune de ces composantes-là peut être mise en rotation à des vitesses variables dans un sens ou dans l'autre. Si je prends la transmission IVT, qu'on connaît actuellement dans la série 8R, le moteur diesel fait tourner la couronne. La couronne est constamment engagée mécaniquement avec la sortie de puissance du moteur. Puis par des arbres et d'autres engrenages, le moteur fait aussi tourner la première partie d'un système hydrostatique qui est monté à l'intérieur du housing de transmission. Ce système hydrostatique-là est mécaniquement couplé à la Sungear, ou le pignon planétaire au centre du planétaire. Il me reste une composante, c'est le porte-satellite. Dans le cas d'une IVT de série 8R, le porte-satellite est relié à l'arbre de sortie de la transmission. Puis c'est lui qui va faire tourner les roues du tracteur. Ce qu'il faut comprendre dans le fonctionnement d'une transmission variable IVT, comme celle que j'ai illustrée là, c'est que si ma couronne tourne à vitesse constante, parce qu'elle est reliée au moteur, la façon de varier la vitesse des roues, c'est simplement en me servant du système hydrostatique pour varier la vitesse du pignon planétaire, ou même la direction du pignon planétaire. La vitesse et la direction de rotation vont venir influencer la vitesse des roues du tracteur. Dans la nouvelle EVT, ce qu'on a fait, c'est qu'on a éliminé tout le groupe hydrostatique qui sert à varier la vitesse du pignon planétaire, et on a remplacé ça par des unités électriques qui servent de moteur et de génératrice, puis que c'est eux qui viennent faire varier la vitesse du pignon planétaire. Ça fait qu'on a une manière qui permet d'atteindre une plus grande efficacité énergétique pour transmettre la puissance variable vers le pignon planétaire. Puis l'autre gros avantage de ce concept-là, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup moins de pièces en mouvement et de pièces individuelles pour faire varier la vitesse du pignon planétaire et ainsi faire varier la vitesse des roues. Ça complète cette vidéo-là. Je vais vous revenir plus tard avec des vidéos encore plus détaillées du fonctionnement de la transmission. À la prochaine.